Je m'appelle Alexis Neveu, j'ai 28 ans, donc ici nous sommes au Chouan que mon père a acheté depuis 1985. J'aimais voir mon père dans les tracteurs tout ça, être avec lui et puis je me suis toujours dit que je ferais agriculteur depuis tout petit. Donc les qualités que je recherche quand j'achète un tracteur c'est déjà la fiabilité, il ne faut pas être immobilisé à attendre que le tracteur soit en panne au bout du champ. Donc j'ai choisi le FEN 720 car depuis qu'on a des FEN on n'a jamais été trop en panne et puis j'espère que ça va durer dans le temps. Donc j'ai participé au concours Jouer c'est gagner et chaque mois il y avait une roue à tourner et le premier mois j'ai tourné la roue, ça m'a mis perdu. J'ai dit de toute façon c'est perdu pour moi, je n'y jouerai pas. Après tout le monde m'a appelé pour me dire félicitations et tout ça. Donc j'ai gagné le reconditionnement du FEN 720 qui est derrière moi. Ce reconditionnement va être une remise en état du tracteur. Alors aujourd'hui son tracteur va être pris sur un porte-chars, va être amené directement en Allemagne. En Allemagne ce tracteur va être révisé de A à Z, on va regarder ce qu'il y a à faire. Bonjour Lexi, ça va ? Dites-moi tout sur cette machine. Donc c'est un 720 que j'ai acheté depuis trois ans. Donc cette machine de 2019 présente un état d'usure normal par rapport au nombre d'heures, un nombre d'années que celle-ci est là. Là on voit que la calandre est légèrement cassée, l'est abîmée. Également on a pu s'apercevoir que vous avez une petite fuite au niveau du distributeur. Il n'y a pas de réparation majeure à faire sur cette machine. Aujourd'hui on va plutôt parler d'optimisation, de confort pour l'utilisateur, en montage d'équipements et de nouveautés technologiques. Donc du coup on va pouvoir rajouter des masses de roues mobiles. Je vois que vous avez déjà les supports qui sont dessus. On va pouvoir rajouter des masses sur l'endroit que vous voulez faire afin d'optimiser les performances de la machine et la polyvalence sortie de votre machine. Après en termes de cabine, vous avez souhaité, dans ce cas-là, on va rajouter toute la partie de la télémétrie. Ce qu'on appelle chez nous, donc c'est des nouveautés technologiques qu'on va pouvoir mettre sur la machine. Pour pouvoir installer la connectivité, comme on appelle cela, il va falloir démonter une partie de la machine, de la cabine, voire le toit de la cabine. Il faut adapter les nouveaux systèmes sur une machine un peu plus ancienne comme celle-ci de 2019. La connectivité dans le tracteur permet à mon concessionnaire Getem de diagnostiquer à distance et de m'appeler pour anticiper les interventions. Alors FEMT nous accompagne beaucoup sur l'après-vente, donc on met en place de nombreuses actions et notamment par exemple le SmartCheck qui consiste à offrir aux clients un faking complet de leur tracteur. Quand on m'a appelé, déjà j'étais content. Je lui ai dit « c'est pas possible, un jeu européen comme ça, ça ne doit pas arriver à moi ». Et après, la pression est retombée, je lui ai dit « ouais, ça doit être, c'est possible ». Et puis bah je vois, j'étais content de gagner à ce jeu-là. Sous-titrage Société Radio-Canada